Bonjour et bienvenue à la Bibliothèque de l'Agence Israélite Universelle. Je vais vous demander qui vous êtes et d'où vous venez. Oui merci, merci beaucoup. Ça fait des mois, presque deux années que je travaille sur la recherche personnelle, sur l'histoire de ma grande-mère qui s'appelle Gautia Jonas et elle était russe, juive. La famille est partie après la révolution, en 21. Moi je suis la petite-fille de Gautia Jonas, je m'appelle Tjandona D. J'habite à Delhi et aussi j'habite au petit endroit où ma grande-mère a construit une maison avec ses épargnes. C'est les ressources à elle-même. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous travaillez, si c'est dans un cadre universitaire ? Quelle est votre occupation principale ? Oui, voilà. Alors j'étais, je travaillais dans une organisation non-gouvernementale pour quelques années. Et puis je suis allée à Delhi pour soigner mon père parce qu'il était assez âgé. Et là je suis allée à une maison d'édition petite et j'étais éditrice. Si je comprends bien, votre famille est liée à Eliezer Ben-Niouda, l'homme qui a permis la reconstitution de la langue hébraïque. Il était l'oncle alors de ma grande-mère. Et quand j'ai, je savais, je savais ça déjà. Mais quand je suis entrée un peu plus en détail dans leur vie en Palestine parce qu'ils sont sa première femme et lui, ils sont allés en Palestine en 1890, je crois. 1890, oui. Ils sont allés et ils ont décidé de vivre là-bas. beaucoup de liens avec l'Alliance Israelite Universelle sont apparus. Donc c'est pour ça que vous avez décidé, en passant à Paris, de venir voir les archives de l'Alliance. Les archives sont beaucoup online maintenant. J'ai d'abord essayé de trouver les archives online. Et j'étais ravie parce que les bulletins des archives ont eu presque tous, même du début de 1860. Alors pour moi, c'était très intéressant d'avoir des archives. Et je pense qu'en ce temps, en ce moment, j'ai décidé si c'est possible à venir à Paris, alors je viendrai voir ces archives eux-mêmes. Donc là, en profitant de votre passage à Paris, vous avez découvert de nouveaux documents. Oui, oui, beaucoup, oui. En effet, M. Kupeninger était tellement gentil. Il a répondu tout de suite à ma lettre. Et puis, il a fait des... Il a parlé avec ses collègues. Et j'étais très... C'était un moment très émotionnel pour moi, hier, quand j'étais en fait... Je faisais du tourisme avec ma famille. J'ai reçu un email qui disait qu'on a mis trois dossiers sous le nom de Pénina Jonas, à part pour vous. Et vous savez, on a des archives très riches en Inde. Mais c'est presque impossible de... Oui, on va là-bas, on regarde les archives. Mais je ne pense pas que le directeur des archives en Inde soit aussi gentil, aussi... Je n'ai pas le nom pour dire tellement bienvenue que c'était tout. Oui, parce que j'avais seulement un jour à Paris pour faire cette recherche. Mais j'espère, j'espère que je reviendrai. Merci beaucoup de ce témoignage et j'espère à très bientôt. Merci. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci.